Bonjour, c'est Dr Alachaire du service des urgences médicales du CHU d'Oran. Dans le cadre du programme d'enseignement du module UMCT, nous allons voir ensemble la conduite à tenir devant une agitation aux urgences. L'agitation est un motif fréquent de consultation au niveau des services des urgences. Il peut être le témoin du lésion organique, psychiatrique et ou toxique. Donc ces éthiologies peuvent se rencontrer en même temps chez le même patient, ils sont plus ou moins intriqués. L'agitation est un problème de santé, c'est un trouble du comportement, psychomoteur. Donc c'est un problème ou c'est une manifestation, c'est un trouble plutôt qu'on doit traiter rapidement, le plus tôt possible, car il y a un risque d'aggravation. Le patient peut, sur le plan relationnel, devenir très agressif vis-à-vis d'abord lui-même, il peut s'automutiler et vis-à-vis l'entourage, l'entourage familial et le personnel médical et paramédical quand le patient est hospitalisé. Donc le patient, il peut passer à l'acte à tout moment. D'où l'intérêt d'une maîtrise rapide. Cette maîtrise passe parfois par une contention physique et parfois par le traitement d'une lésion organique réversible, telle qu'une hypoglycémie par exemple. Alors qu'en plan de la question, on va voir successivement les définitions et les généralités, les deux formes cliniques par lesquelles le patient peut se présenter aux urgences, les différentes éthiologies des agitations, les éthiologies organiques, les éthiologies psychiatriques et les éthiologies toxiques. Quelle approche faut-il adapter face aux patients agités et quel traitement médical faut-il proposer ? Et on va terminer par une petite conclusion. Les objectifs de ce cours. L'étudiant en fin de ce cours doit savoir reconnaître une agitation, identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge, connaître les différentes éthiologies toxiques, organiques et même psychiatriques, et savoir les évoquer de manière hiérarchique selon leur importance et prévalence et connaître les mesures thérapeutiques symptomatiques à mettre en œuvre en urgence. Alors sur le plan des généralités, d'abord, il faut savoir que l'agitation est un trouble du comportement psychomoteur. Il a trois composants, une composante motrice, une composante psychique et une troisième composante relationnelle. Sur le plan moteur, le patient est en hyperactivité motrice, il est très turbulent, il est désinhibé, et sur le plan psychique, il est très excité, il a plusieurs idées en même temps, il est logorique, il parle beaucoup, et parfois, il lance des propos, des insultes. Sur le plan relationnel, le patient peut être agressif vis-à-vis lui-même, vis-à-vis des objets. Il peut casser des vitres, des portes et des personnes. Il peut être responsable de coups et blessures vis-à-vis le personnel médical, paramédical, et même vis-à-vis son entourage familial. Donc vous voyez tout l'intérêt de la question. Et donc, c'est une urgence. L'agitation est vraiment une urgence absolue. C'est un symptôme émotif fréquent de consultation, comme on a déjà vu. Ça touche les différentes classes d'âge, du plus jeune au sujet âgé, et les objectifs de la prise en charge sont d'abord une maîtrise rapide. Ensuite, déterminer l'origine et la traiter. Est-ce que c'est une origine organique, psychiatrique ou toxique ? Cela nous permet de bien adapter le traitement. Donc dans le cadre d'un traitement objectif et ciblé. Le patient peut se présenter aux urgences sous deux formes cliniques. Soit l'agitation est contrôlable. Et là, on peut prioriser l'anamnèse et l'examen clinique. Soit l'agitation n'est pas contrôlable. Et dans ce cas, le malade est très agressif, il est très agité. Et donc la priorité est vers la contention physique et la sédation médicamenteuse. Et ensuite, examiner le patient, l'examen organique et psychiatrie. Dans les deux cas et dans les deux formes cliniques, il faut des examens complémentaires. Il faut éliminer d'abord une urgence métabolique qui est l'hypoglycémie par une glycémie capillaire ou d'extrostix. Mesurer la saturation percutanée en oxygène pour ne pas passer à côté d'une insuffisance respiratoire. Et réaliser des bilans toxicologiques. L'examen clinique. L'examen clinique, il est d'abord physique. C'est l'examen des organes. Il est somatique. Donc on commence par l'examen neurologique. À la recherche des troubles de la conscience et de l'orientation temporo-spatiale. Alors cela nous amène à évoquer, soit le patient il est en agitation et il est confus, il est en altération de l'état de conscience, soit le patient il est conscient et agité. Quand c'est une agitation avec confusion, avec altération de l'état de conscience, c'est généralement cela qui nous oriente vers une origine organique et ou toxique. Et quand le patient il est vigilant, il est conscient et il est agité, cela nous ramène, nous amène à évoquer l'origine psychiatrique. On recherche les signes de focalisation, c'est-à-dire un déficit moteur ou sensitif, une paralysie faciale, une atteinte des nerfs crâniens. On recherche un syndrome méningé. Alors s'il y a une raideur méningée lors de la mobilisation active, donc du rachis cervical. Et on apprécie l'état général, notamment l'état d'hydratation, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la coloration des extrémités à la recherche d'une cyanose. Cela nous oriente vers un état de choc ou bien une insuffisance respiratoire. L'examen psychiatrique. Alors on évalue par l'observation la tenue corporo-vestimentaire. Le patient, comment il est habillé ? Est-ce qu'il a tendance à se laisser aller, à être sale ou bien propre ? La mimique. Est-ce qu'il a une mimique triste ou au contraire une mimique euphorique ? La mobilité. Est-ce qu'il est hyperactif, il bouge beaucoup ou bien il est figé dans un coin ? Tous ces éléments peuvent nous aider à déterminer des syndromes psychiatriques. Aussi, le mode de relation au médecin malade. Est-ce que le malade, il est confiant, il demande de l'aide ? Ou bien, il s'oppose et il est agressif, il a des idées de revendications ? Ou bien, la troisième situation, il est indifférent ? Cela, également, nous amène à évoquer des syndromes malades. S'il est indifférent, peut-être qu'il est schizophrène. L'analyse des opérations mentales, à la recherche des troubles de l'humeur. Est-ce que le patient, il est exalté et euphorique ? Il rit beaucoup, il est joyeux, il est heureux ? Donc, c'est l'axé maniaque. Ou bien, il est triste, il est déprimé. Ou bien, il est indifférent. C'est dans le cadre du tableau de la schizophrénie. Des troubles du discours, on apprécie la cohérence, la compréhensibilité et les idées d'hylérantes. Alors, quels sont les différences ? Donc, cet examen physique, cette approche physique, cet examen clinique physique et psychiatrique, va nous orienter vers des diagnostics précis. Donc, il faut hiérarchiser les causes, en commençant par les causes organiques. Parce que les troubles métaboliques ou les troubles organiques, s'ils ne sont pas traités, ils peuvent engager le pronostic vital. C'est le cas de l'urgence des urgences qui est l'hypoglycémie. Si on passe à côté d'une hypoglycémie, c'est très grave. Donc, le fait de mesurer la glycémie capillaire chez un patient qui n'a pas mangé depuis longtemps, ou qui a des antécédents de diabète, il est très agité. Il faut penser à l'hypoglycémie en premier lieu. Et donc, si le malade a une glycémie inférieure à 0,5 g, donc il faut commencer à resucrer en donnant du sérum glucosé hypertonique à 10 % ou bien à 30 %. Il faut rechercher les troubles ioniques, notamment les dysnatrémies. Une hypo- ou une hypernatrémie peuvent être à l'origine d'un œdème cérébral, avec une souffrance cérébrale qui va se manifester par une agitation. Toute hypoxémie ou hypercapnie dans le cadre d'une insuffisance respiratoire aiguë entraîne également de l'œdème cérébral. Les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde. Alors, les infarctus du myocarde, ils peuvent être responsables de l'agitation par l'intermédiaire de la douleur thoracique qui est très intense, mais aussi ils peuvent entraîner des états de choc. L'épilepsie peut se présenter sous forme d'un tableau d'agitation. Les hémorragies méningées, alors l'irritation des méninges qui sont des structures très énervées par le sang, donc l'irritation par le sang, peut entraîner des céphalées intenses et de l'agitation. Une tumeur cérébrale également dans le cadre du syndrome d'hypertension intracrânien, les méningo-encéphalites, le traumatisme crânien aussi. Un globe visical, un globe visical, il peut être à l'origine d'une véritable agitation. Alors, chez un patient qui ne peut pas, donc il y a des troubles neurologiques, des troubles de la conscience, par exemple un patient qui a un antécédent d'AVC qui a alité, les parents le ramènent aux urgences pour une agitation. Il faut impérativement rechercher deux éthiologies qui sont le globe visical, parce que le patient est inconscient, il ne peut pas nous dire qu'il a un blocage au niveau visical, ou bien un fécal homme. Le fait de sonder le patient, il est soulagé et l'agitation va cesser. La douleur aussi, elle peut être responsable de l'agitation, et cette douleur, elle peut se retrouver dans les différentes éthiologies qu'on a déjà évoquées, notamment les éthiologies organiques. Pour les causes toxiques, alors les causes toxiques, on a l'alcool, surtout à évoquer chez le sujet jeûne, soit dans le cadre d'une intoxication aiguë, ou bien dans le cadre d'un véritable cédrage. Alors la première cause d'agitation chez l'adolescent est l'adulte jeune, avec un risque d'auto- ou d'hétéroagressivité. Le diagnostic peut être évoqué devant la présentation du patient, en démarche ébrieuse, troubles de l'équilibre, une haleine particulière, l'injection conjonctivale. Il réalise un tableau de durée prolongée, et il peut se voir même dans le cadre du sévrage de l'alcool éthylique. Alors le syndrome de sévrage, il donne un tableau de confusion agitée. Le patient, il a des troubles de la conscience. Il a des troubles subjectifs, il est anxieux, il est agité, il est insomniac, il a une irritabilité. Et des troubles neurovégitatifs, qui ne sont pas spécifiques au sévrage alcoolique, qu'on peut rencontrer dans les différents sévrages médicamenteux, notamment avec un tableau de sueur, de tremblement, d'hyperthermie, d'hypertension adrielle et de tachycardie, avec des vomissements et des diarrhées. En l'absence de traitement, le syndrome de sévrage alcoolique peut évoluer vers une forme beaucoup plus grave, qui est le délirium de trémence. À côté des manifestations cliniques, neurovégitatifs et neurologiques qu'on a évoquées, le patient, il peut présenter des tremblements majeurs, une dysarthrie, donc des difficultés de la parole, et des réflexes ostéotendinovifs, des sueurs et de l'hyperthermie qui sont très intenses, et parfois un tableau d'état de mal épileptique convulsif. Le traitement, il consiste à quoi ? À isoler le patient en calme, à donner une double sédation à base de benzodiazépines et neuroleptiques, une bonne hydratation avec une vitaminothérapie B1-B6, et parfois une contention physique. Toujours les causes toxiques, on a la cocaïne. Alors la cocaïne, comme sur le plan physiopathologique, la cocaïne, elle empêche la recapture de la sérotonine et de la dopamine. Donc la concentration de ces deux stimulants va être augmentée au niveau des transmissions nerveuses, et donc la dopamine et la sérotonine, c'est des hormones de joie, et donc elle peut être à l'origine d'un exalte et de l'euphorie, voire de l'agitation. Les amphétamines et l'ecstasie également, ils ont une action au niveau des récepteurs sérotoninergiques, donc ils augmentent la transmission sérotoninergique, et la sérotonine, elle est responsable d'un tableau clinique qui est fait de deux phases. D'abord, il y a une phase d'exalte, d'euphorie, d'hyperexcitation, d'agitation, suivie quand il y a un épuisement de la sérotonine, d'un tableau de dépression nerveuse. Pour les autres médicaments, on a les sérotoninergiques et les antidépresseurs tricycliques qui peuvent être à l'origine de l'agitation. L'intoxication au CO également. Alors le patient qui présente une intoxication au CO, comme vous avez le CO est un puissant fixateur de l'hémoglobine, donc il va empêcher la fixation ou la liaison de l'hémoglobine avec l'oxygène. Et donc il y aura un problème dans le transport de l'oxygène à l'origine d'une hypoxie tissulaire. Et au niveau cérébral, cette hypoxie va être responsable d'une souffrance cérébrale avec œdème cérébral responsable de l'agitation. Quant aux causes psychiatriques, on évoque notamment chez les patients qui sont conscients, qui n'ont pas d'antécédent organique, après avoir éliminé les causes organiques bien sûr et les causes toxiques. Alors il y a l'accès maniaque. L'accès maniaque se présente généralement chez les patients qui ont des antécédents psychiatriques, personnels ou familiaux, sous forme d'agitation, d'euphorie. Le patient est joyeux, il rit tout le temps, il est désinhibé, donc il est très actif. Avec des idées de grandeur, il est insomniaque, il est logorique, il parle beaucoup. Et cet accès maniaque, il se manifeste soit spontanément ou bien il est déclenché par l'interruption des médicaments timorégulateurs. On a la bouffée d'hylérante aiguë. Donc au contraire, la bouffée d'hylérante aiguë se voit chez les patients qui n'ont pas d'antécédent psychiatrique, sous forme d'hallucinations, de l'habilité de l'humeur, d'instabilité comportementale, déclenchée généralement par la prise de toxiques ou de produits hallucinogènes, tels que l'ecstasie. Les causes psychiatriques, toujours, on a la schizophrénie. On réalise un syndrome dissociatif, donc le moi de la personne est touché, il a des idées d'hylérantes, il est difficile, il y a une désorganisation de la pensée avec rupture de contact avec les autres. L'acte agressif est souvent commandé par des hallucinations. On a également les délires chroniques paranoïaques, c'est des idées d'hylérantes persistantes avec un délire de persécution. On a les personnalités antisociales qui ne tolèrent ni l'attente ni la frustration et qui sont évacuées généralement par les forces de l'ordre. On a l'attaque de panique. Alors l'attaque de panique, elle est très fréquente dans le service des urgences médicales. C'est une crise d'angoisse somatisée, c'est-à-dire que le patient, il se présente avec des manifestations organiques, il a des douleurs thoraciques, il se sent essoufflé, il a des palpitations, mais l'examen physique, il est pauvre. Et généralement, c'est une crise d'angoisse qui est somatisée. Donc c'est une angoisse qui est somatisée. On a l'agitation hystérique. Alors généralement, c'est très fréquent dans le service des urgences médicales, c'est un état de colère, de pleurs, de l'hypotémie chez une femme et même chez un homme, à l'occasion d'un événement, un incident mineur, c'est généralement dans un but de dramatisation, c'est pour attirer l'attention des autres. Ça peut prendre tout un caractère théâtral. Alors l'autre approche vis-à-vis le patient agité, cette approche est d'abord relationnelle. Quand le malade arrive au niveau des urgences, le médecin doit se présenter, quand on peut réaliser un interrogatoire et un entretien. On se présente, docteur XY, je suis là pour vous traiter. Donc il faut rassurer le patient. Il faut séparer le patient de tout ce qui semble contribuer à son état d'agitation. Par exemple, le patient, la source de son agitation, c'est une personne. Surtout si le malade, il a des idées de persécution. Cette approche relationnelle se fait tout en gardant une certaine distance de sécurité avec des portes ouvertes. Donc il faut éviter, parce que le patient est agressif, les actes violents sont fréquents, donc il y a risque d'agressivité. L'objectif de cette approche relationnelle, c'est de prévenir l'escalade et d'établir un lien de confiance pour commencer le traitement. La contention physique est parfois nécessaire quand la forme clinique est sévère. Donc il faut prioriser la contention physique. Elle consiste à maîtriser les mouvements d'un patient par un dispositif fixé sur un lit ou un brancard pour sécuriser et le patient et l'entourage quand l'agressivité est là, elle est patente. C'est pour éviter toute rupture d'un traitement déjà entamé. Elle doit être temporaire, associée à une sédation médicamenteuse, à éviter dans le cas où il y a une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, des problèmes orthopédiques de fracture de luxation, des problèmes neurologiques, le maladie des déficitaires, etc. ou juste pour le confort du personnel soignant. La sédation médicamenteuse a pour objectif de permettre un examen clinique, de réduire l'agitation et de limiter la durée de la contention physique quand elle est mise en place. Le choix du médicament, il doit être titrable, à demi-vie d'illumination la plus courte possible, avec une voie d'administration différente, c'est-à-dire la voie intramusculaire et intraveineuse, ayant des effets secondaires les plus réduits possibles, ayant un effet anticonvulsivant, ayant un effet, plutôt le produit doit être antagonisable, c'est-à-dire à tout moment, on doit arrêter son action, notamment quand il y a un surdosage. On a deux classes thérapeutiques médicamentaises, les neuroleptiques et les benzodiazépines. Les neuroleptiques, c'est le traitement de choix et ils ont un intérêt sédatif en urgence, mais avec des effets secondaires, notamment l'instabilité hémodynamique avec risque d'hypotension artérielle, de dyskinésie, des mouvements normaux et des effets anticholinergiques. On fait appel essentiellement au loxapine ou loxapac, qui a un effet sédatif moteur et psychique, avec un délai d'action de 15 minutes et une demi-vie de 8 heures, donné à raison de 50 à 300 mg au NIM par jour en deux injections. On a le droleptan, qui est actuellement d'utilisation très limitée, vu le risque cardiaque d'allongement de l'espace cuté et la survenue de torsades de pointe. Et enfin, on a l'aldol, qui a un délai d'action de 60 minutes après au NIM, avec une dose de 5 à 10 mg au NIM, risque de dyskinésie aiguë. On a les benzodiazépines, deuxième classe thérapeutique, qui a un effet sédatif, anxiolytique, anticonvulsivant, mieux relaxant, moins d'effets secondaires que les neuroleptiques. Ils ont l'avantage d'être antagonisables par l'anexate. On a le midazolam ou l'hypnovet, qui est donné par voie intramusculaire, intraveineuse et même intranasale. Il est hydrosoluble, donc il est très bien absorbé par voie IM, délai d'action de 15 minutes, demi-vie d'illumination de 2 à 3 heures, donné à raison de 5 à 15 mg par jour en 2 à 3 injections intramusculaires. On a le tronxène également, le valium qui n'est pas utilisé chez le patient agité car il a une demi-vie d'illumination qui est prolongée. Et on a le lorazepam ou temesta, parfois injectable, benzodiazépine, qui est le benzodiazépine de choix aux États-Unis. L'association neuroleptique et benzodiazépine consiste une association de choix chez le psychotique agité car il y a moins d'effets secondaires des neuroleptiques, notamment. On associe le midazolam 5 mg et le luxapac 100 mg en intramusculaire. Alors, pour les indications, chez le patient agité psychotique, le choix est pour les neuroleptiques. pour l'agitation chez le sujet âgé, également les neuroleptiques car les benzodiazépines ont des réactions paradoxales chez le sujet âgé. En cas d'état d'ivresse, de sévrage alcoolique ou d'origine inconnue, la priorité, c'est pour les benzodiazépines. En conclusion, on peut dire que la gestion d'un patient agité et agressive est un défi pour le personnel soignant. Les réactions violentes ne doivent pas sous-estimer, ne doivent pas être sous-estimées. car 17% des patients admis aux urgences sont violents. Ils passent à l'acte. Trois grandes classes éthiologiques sont possibles en cas d'agitation. La classe des éthiologies organiques, toxiques, psychiatriques qui sont parfois intriquées et se rencontrées chez le même patient. La priorité est bien sûr pour le traitement éthiologique et je vous remercie pour votre attention.